Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous avons du lourd, mon seigneur Echêne, nouvel évêque de Grenoble, ancien évêque de Pamier. Alors vous chercherez, l'abbé Rioux l'est déjà payé deux fois et ça méritait, franchement. Ce monsieur, évêque, qualifie par exemple de créationniste ceux qui n'adhèrent pas à l'évolutionnisme. Donc pour lui c'est péjoratif, il est créationniste et contre la vérité scientifique, c'est absolument ça. Ce gars-là est évêque catholique. Alors aujourd'hui il est interrogé par France Bleu et nous avons un condensé de neuve langue. Déjà, rien que ça, excusez-moi, je sais que c'est pas bien de parler du physique, mais il y a une manière de parler, on a envie de lui écraser la tronche contre une pastèque. Enfin je sais pas, il y a quelque chose de physique, d'insupportable. Je suis allé à une messe, alors j'ai pu le raconter déjà, dans son diocèse il y a assez peu de temps, il y a trois semaines, un mois je crois. Et j'ai été terrifié par, dans l'ordre du novus ordo et de la nouveauté, terrifié par le vide sidéral de cette liturgie eucharistique. L'invité du 6-9 France Bleu ce matin est le nouvel évêque de Grenoble-Vienne. Bonjour Jean-Marc Echêne. Bonjour à vous, merci de nous accueillir. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous avez été installé, intronisé ce week-end, avec quel projet pour ce diocèse Grenoble-Vienne ? Alors je dirais volontiers, en retournant la question, mon projet c'est peut-être d'abord de ne pas en avoir, c'est-à-dire d'arriver avec des gens qui m'ont précédé et qui sans doute seront encore là après moi. Et puis me dire, voilà, cette communauté, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont cherché à vivre et comment, avec ce que je suis, je vais m'insérer dans cette dynamique-là de co-responsabilité. C'est une dimension qu'on creuse pas mal aujourd'hui sous l'impulsion du pape François, avec la synodalité, c'est-à-dire co-responsabilité. Il n'y a plus un chef qui demande à ce qu'on applique sa politique, mais vraiment des gens qui, ensemble, essaient de se dire qu'est-ce qu'on pourrait vivre. Et là, nous avons donc Monseigneur Echêne qui vient nous parler de co-responsabilité, ça ne veut strictement rien dire, strictement rien. C'est donc d'une oeuvre langue moderniste, on ne sait pas ce que ça signifie, l'Église a besoin de chefs, elle a besoin d'être recadrée, et eux vont s'ancrer, vont s'enfoncer dans une espèce de méthode qui a fait long feu, c'est-à-dire la méthode du Politburo, et en plus c'est mensonger parce qu'on voit bien, il se réfère à son pape François, on voit bien que le pape François se comporte en dictateur. D'ailleurs, il vient de préciser les nouvelles règles de Traditionnis Custodes et de dire que rien ne se passera sans qu'on en réfère directement à lui. Alors tu parles d'une collégialité et d'une synodalité. Donc, on voit bien que derrière toutes ces paroles, il y a une arnaque, une arnaque profonde. Ce type-là vient pour insuffler l'esprit pur de l'anti-Église, de l'anti-verticalité, de ce n'est plus le Christ qui décide, mais la démocratie, l'esprit démocratique, le consensus et non pas la vérité. On a déjà un diocèse dans un état de gauchisation catastrophique à Grenoble. Et pourquoi on y colle ce pseudo-évêque ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Quel est son titre intellectuel de gloire ou mystique ou spirituel ? Pour être bombardé de Pamier, où en principe un évêque finit ses jours. On le met évêque de Pamier, il finit ses jours à Pamier. Il gère son diocèse avec humilité du mieux qu'il peut. Qu'est-ce qu'il a fait pour être bombardé, pour être balancé comme ça à Grenoble ? On voit bien, il vient pour appliquer des consignes de mort pour l'Église, pour la dimension de l'Église, la verticalité de l'Église, le fait que tout pouvoir vient d'en haut et que le Christ est la tête de l'Église. Et non, là c'est la co-responsabilité. Et votre devise, non pas agir mais être agi, c'est la devise que vous avez choisie, c'est-à-dire ? Alors c'est une formule de Madeleine Delbrel qui évidemment n'est pas écrite dans un français habituel. C'est-à-dire que pour nous qui essayons d'être des gens qui sont dans la spiritualité, il ne s'agit pas simplement d'agir sur la base de notre idéologie, de nos convictions, mais de nous laisser un peu insuffler par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Donc se laisser agir, c'est un peu comme celui qui est à la barre d'un voilier, et finalement essayer de saisir le vent qui va le conduire plutôt que de vouloir tout faire par lui-même. C'est de mieux en mieux. C'est insidieux. Alors pour nous qui sommes des gens qui essayons d'être dans la spiritualité, là on est dans l'œcuménisme pur, je vous le garantis. Il ne s'agit pas du tout d'une spiritualité proprement catholique. Et après, il parle de ne pas être dans son idéologie. Donc pour lui, le catholicisme est une idéologie. C'est totalement monstrueux, monstrueux. Vous allez me dire, je déforme, j'exagère, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais c'est naturel chez lui, cette manière de parler, cette manière non catholique, cette manière vicieuse d'aborder le fait catholique. Voilà, il nous parle d'idéologie. Et il est évident que la spiritualité, pour lui, c'est un mélange, un gloubi-boulga, on connaît bien, un gloubi-boulga de Casimir dans l'île aux enfants. Un mélange de chambre à air et de crème chantilly avec une boîte de sardin. C'est n'importe quoi. Ça pourrait tout aussi bien être le bouddhisme, le je ne sais pas quoi, l'islam, ce qu'on veut. Mais, voilà, l'idéologie de la spiritualité, c'est le catholicisme, on se sent bien chez lui. Alors, je n'ai rien à dire sur sa devise, c'est surprenant, ni sur Madeleine Delbrel. Vous irez voir par vous-même, c'était certainement une femme très pieuse et très bien, et qui a été en recherche, qui a eu des doutes. D'ailleurs, c'est typiquement le cheminement féministe, féminin, on va dire. Bon, pardon. S'il vous plaît, arrêtez les métaphores maritimes, parce que si on se laissait aller au gré du vent sur les bateaux, on n'irait jamais là où on veut aller. Et vous avez plusieurs dossiers chauds sur votre bureau. Le premier, notamment, les catholiques traditionnalistes de la collégiale Saint-André à Grenoble avaient un différent avec votre prédécesseur sur la messe en latin. Vous, quelle est votre position là-dessus ? Alors, ma position, c'est un peu la position que nous indique le pape François, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont attachés à une sorte de sensibilité personnelle, une vision de la liturgie. La liturgie, ce sont les chrétiens qui se retrouvent pour prier, avec certaines harmonies musicales, certains aménagements de l'espace. Alors là, on touche le fond. Donc, les dossiers chauds. Alors, dans l'ordre, la messe en latin, et la pédophilie dans l'Église, ou la criminalité sexuelle, dans l'ordre. Et, dans la bouche des chaînes, c'est une sorte de sensibilité. Alors, ils sont attachés, ils sont attachés à une sorte de sensibilité. C'est insupportable. Insupportable. Ils ne parlent pas de la messe tridentine, ils ne parlent pas de la messe de toujours. C'est la messe en latin, mais on peut aussi la dire, on peut aussi dire la messe en latin, la messe polsie, ce n'est pas tellement la messe en latin. Voilà. C'est une messe qui sépare, voilà. C'est une messe qui divise. Donc là, sous ces dehors mous, vous avez affaire, traditionnaliste de Grenoble, à un serpent qui va vous pourrir la vie. Attention, attention, il va vous pourrir la vie. Il vient comme faux soyeur. Il est nommé pour vous détruire de manière définitive. N'écoutez pas une de ses paroles, une de ses promesses. Rien. Rien ne sera tenu. C'est garanti. Il vous méprise à un degré. Il s'exprime là, dans son milieu naturel, donc sur une radio laïque, sur un sujet auquel il n'entend strictement rien, et qu'il est missionné pour éradiquer. Vous êtes un problème à même titre que la criminalité sexuelle dans l'Église. C'est incroyable, incroyable. Moi, ça me choque personnellement. Et voilà. Soyez avertis, les amis à Grenoble, soyez avertis que si vous ne prenez pas des mesures radicales contre ce serpent, votre fin est signée. Donc comment on fait droit à cette sensibilité ? Il y a diverses sensibilités dans l'Église catholique. Tout en restant ensemble, c'est-à-dire tout en accueillant une sorte de grande réforme de la manière de prier qui a été voulue par l'Église dans les années 60. Voilà, c'est dit, un camarade grenoblois, il suffit de tendre l'oreille, il n'y a pas besoin de lire entre les lignes. Vous êtes sommé d'accueillir la grande réforme de la manière de prier voulue dans les années 60. Il n'y a pas de condition de votre survie dans la maestrie d'Antine, dans le rite de toujours. C'est obligatoire, d'accord ? L'accueil se fait au titre de votre acceptation de la grande réforme de la manière de prier voulue dans les années 60. C'est à ce titre-là que vous pourrez rester éventuellement un petit peu catholique à Grenoble. Donc comment faire droit à ce que nous sommes, chacun et chacune, et en même temps rester ensemble ? Donc parfois, certains choix peuvent être constitués une mise à distance forte, qui est presque une sortie, Donc voilà, une mise à distance forte, qui est presque une sortie, ça veut dire qu'il ne vous considère pas comme appartenant à son troupeau. On ne peut pas être plus clair, on ne peut pas être plus clair. Donc il est là pour vous ramener dans le rang. Et pour vous ramener dans le rang, vous êtes obligés d'accepter le pire d'une vue sordeau. parce que moi, pour être allé à une messe dans le diocèse concerné, dans votre diocèse, j'ai vu ce qu'il y a de pire. Et puis d'autres choix sont une manière de dire voilà, moi j'aime bien prier comme cela, donc j'attends à ce qu'on m'autorise à le faire. Mais pour être clair, vous les autoriserez à faire la messe en latin ou est-ce qu'il faut le faire en français ? Alors, la question ce n'est pas tellement de la messe en latin parce que même selon la liturgie réformée, on peut célébrer en latin. J'ai connu des communautés religieuses qui sont attachées au chant grégorien par exemple, mais c'est plutôt l'ensemble du dispositif qui inclut le latin mais qui inclut aussi un autre rapport du peuple de Dieu avec les ministres ordonnés, donc parfois une vision plus cléricale par rapport à laquelle on a essayé d'avancer un peu. Donc il faudra que je rencontre bien sûr ces personnes-là et puis qu'on dialogue ensemble mais je pense que les décisions qu'a prises mon prédécesseur comme je disais en commençant, dans un premier temps elles seront tenues et puis ensuite on va cheminer ensemble bien sûr. Voilà, alors je vais vous rencontrer sachant que je ne changerai rien aux décisions de mon prédécesseur et on cheminera ensemble donc attendez-vous à voir durcir les décisions du prédécesseur. Alors je ne sais pas ce qu'elles étaient mais ça ne va pas s'arranger et là vous avez un exemple type de mensonge conciliaire de neuf langues d'église et attendez-vous franchement au pire amis traditionnalistes amis attachés à la vraie messe avec ce jargon avec ce type non catholique vous allez être confrontés au pire du pire du modernisme au pire du pire du modernisme. Autre actualité qui va vous concerner les suites du rapport sauvé sur la pédophilie dans l'église et en particulier l'affaire du père Louis Ribes des dizaines d'enfants abusés à Vienne notamment combien avez-vous reçu de témoignages et où en est-on des indemnisations ? Alors je n'ai pas encore dans ce diocèse ouvert en quelque sorte ces dossiers quand on dit des dossiers il ne faut pas oublier que derrière il y a des personnes qui ont été blessées gravement des personnes victimes mais c'est vrai que dans d'autres lieux et dans d'autres diocèges j'étais très sensibilisé à ces questions-là et vraiment il faut qu'on change de monde c'est-à-dire qu'au lieu de donner la priorité à la protection de l'institution ce que l'on a fait parfois y compris dans des lois du silence Bon voilà là on s'attaque au deuxième dossier après la messe en latin on ne dit même pas la tradition on dit la messe en latin les problèmes sexuels les enfants abusés dans l'église alors là Echen il est parfaitement dans son élément tant qu'il pourra salir son institution la rendre complice de toutes les perversions là il y va à fond il nous cite une amie des exemples il est à fond il baigne dans son jus dans son élément républicain l'institution il faut qu'on change de monde je ne suis pas là pour défendre l'église évidemment et c'est dit clairement j'ai souvenir d'une amie qui encore ces jours-ci me disait mais une amie qui a été victime d'agression de la part d'un prêtre qui me disait mais en quelque sorte on est on est condamné plusieurs fois c'est à dire que non seulement on est blessé radicalement pour nos existences mais à cause de cette loi du silence c'est comme si on était enterré vivant donc il y a vraiment cette attention aux personnes prioritaire par rapport à la protection de l'institution si notre institution s'est mise en difficulté il faut le reconnaître il faut changer les choses changer le mode de fonctionnement pour que vraiment on ne retombe pas dans ces travers-là donc sous-entendu évidemment moi je connais un prêtre mais tout le monde en connaît des prêtres abuseurs il n'y a que ça en fait il n'y a que ça bon et donc il faut que l'église s'aplatisse sur ce problème particulier et disparaissent c'est même pas l'église il parle lui d'institution en bon laïcard il parle d'institution c'est une institution comme une autre et à l'entendre à entendre ces gens-là il n'y a que dans l'église que surviennent ce genre de cas épouvantables je le reconnais c'est épouvantable ça arrive un prêtre qui se rend coupable d'abus sexuels c'est la peine de mort voilà il n'y a pas va cramer en enfer mon cher si tu ne te repends pas de toute façon peine de mort il n'y a pas de pitié pour ces gens-là c'est évident je ne suis pas là pour prendre la défense des prêtres mais pour vous faire comprendre à quel point Echaine méprise l'église catholique la tient pour peu pour rien pour quantité négligeable et va se complaire dans la dénonciation dans le truc républicain dans le machin dans le truc abject dans l'abjection et dès qu'il aura un micro tendu pour parler des abus sexuels dans l'église enfin non dans l'institution il se précipitera dessus et il dira vous voyez l'institution on fait ce qu'il faut et les changements ne peuvent venir qu'en redevenant l'église bon vous me direz ça n'a pas commencé à Vatican II tout ça évidemment puisque les infiltrations dans l'église l'infiltration des séminaires infiltration par des gauchistes des communistes des pervers je ne vais pas dire le mot parce que je ne veux pas que ma chaîne saute gnogno sexuel ça date c'est pré-Vatican II c'est des infiltrations pour noyauter l'église pour la détruire et le résultat c'est ça c'est des discours de destruction de l'église on ne parle plus d'église on parle d'institution et c'est l'institution sale par excellence qu'il faut changer réformer mais c'est tout le contraire c'est tout le contraire il n'y a plus personne maintenant quand on dit t'es catholique qui vous regarde en disant c'est chouette c'est ah mais t'appartiens à un truc d'immondes prédateurs sexuels c'est la seule pensée qui vient aux gens qui ne connaissent pas l'église catholique et grâce à des échelles donc vous allez rencontrer le collectif de victimes oui bien sûr je suis disponible pour les rencontrer et voir comment on peut les aider non seulement à s'exprimer à être entendus et ensuite à se reconstruire et pour aller jusqu'à aussi l'indemnisation quand elle est demandée et nécessaire dernière question rapide sur la rencontre aujourd'hui entre le pape François et Emmanuel Macron le président de la république qu'est-ce que vous en attendez qu'est-ce que ça représente ça représente quelque chose d'important pour nous parce que la place de la religion des religions bon non je t'ai plus la coupe est pleine évidemment le pape François pour échelle c'est le pape des religions et non pas de la religion catholique c'est tout c'est signé je vais arrêter là parce que ça ça fout les glandes quoi ça fout les glandes dans dans notre pays est une vraie question alors il n'y a pas que la religion catholique ou que les religions chrétiennes aujourd'hui mais c'est vrai que les nouveaux dispositifs législatifs parfois nous inquiètent parce que ils sont perçus comme un regard de l'état sur des sujets sur lesquels il accepte de ne pas être compétent dans une société laïque donc si l'état se met à choisir de décider ce qui est cohérent ou pas à l'intérieur d'une religion ça peut être la liberté religieuse ou la liberté de conscience qui est en cause donc on est à la fois confiant mais très vigilant merci beaucoup Jean-Marc Echen je rappelle que vous êtes une nouvelle évêque de Grenoble-Vienne bienvenue et belle journée à vous merci de votre accueil 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 merci de votre accueil